Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. En ce dernier dimanche avant la Pentecôte, l'Église propose à notre méditation des tests qui nous interpellent à plus de titres. Il s'agit en particulier de l'Évangile, un esprit de la prière du Christ adressée à son Père à la veille de sa Passion. Prière dont les paroles donnent à réfléchir. Elles montrent ces paroles, bien que nous avons du prix aux yeux de Dieu, de Jésus. Ces paroles montrent combien est grande l'attente de Jésus par rapport à ses disciples. Pourtant, nous avons l'impression aujourd'hui que ces paroles, aussi fortes qu'elles puissent paraître, restent différentes, qu'elles l'interpellent. De ces paroles, deux mots nous semblent essentiels à retenir pour notre méditation, unité et vérité. Cependant, nous saurions ignorer l'amour évoqué dans la deuxième lecture, l'amour qui donne à ces deux mots sens et consistance. Jésus veut, dans sa prière, l'unité de ses disciples, une unité qui doit reposer sur la vérité. Comme l'objet de sa demande, l'attitude de Jésus ne peut nous laisser indifférents. Revoyons-le, nous peu. Voyons cette image à la veille de sa Passion. Cette image, dans cet épisode douloureux de sa vie, il était à genoux, les yeux levés au ciel, donc dans une attitude de supplication, ce qui exprime à quel point notre unité lui tient à cœur. Si sa supplication semble concerner les apôtres comme semble le signifier le test, puisqu'il essayait d'évoquer un peu cette unité au sein des apôtres, si le test nous donne l'impression que c'est de cela qu'il s'agissait aujourd'hui, nous pouvons comprendre que ce n'est pas seulement de ces apôtres qu'il était question, mais de tout le peuple des croyants. Il manifeste Jésus dans cette demande, une volonté, une volonté de nous voir ensemble, une volonté de nous voir ensemble, unis, une unité qui doit manifester la relation entre le Père et le Fils. « Garde mes disciples unis dans tout le monde pour qu'ils soient un comme nous-mêmes, ce qui n'est pas possible sans une libération de nos cœurs, des influences du monde et du mauvais. » C'est d'ailleurs pour cela que Jésus a également demandé à son Père de nous sanctifier dans la vérité, c'est-à-dire de nous mettre à part pour vivre quotidiennement dans son intimité. Notre unité, pour être effective, doit donc avoir pour socle la vérité. La raison en est qu'une unité qui n'est pas fondée sur la vérité, c'est-à-dire le Christ, la parole de Dieu, cette unité manque de vie, elle meurt comme ce fan, une fleur coupée de sa racine. Cette unité s'assèche comme tari le brusseau coupé de sa source. Jésus a donc raison de demander à son Père de nous sanctifier et pour cela, il s'est lui-même sanctifié. J'ose nous demander, sommes-nous déjà sanctifiés ? Sommes-nous déjà sanctifiés dans la vérité ou voulons-nous, chers frères et sœurs, être sanctionnés dans le mensonge ? Revenons à l'Écriture, chers frères et sœurs, pour nous abreuver à la source de la vérité. Ne serions pas les premiers à faire ce retour à la vérité, ce retour à la parole de Dieu, ce retour au Christ pour combler le vide que le mauvais ne cesse de créer en nous et entre nous. C'est ce que les apôtres ont fait en procédant au remplacement de celui qui est allé à sa perte pour l'accomplissement de l'Écriture. Osons aussi accomplir l'Écriture, donner à l'Écriture de s'accomplir. Jésus continue de veiller et nous demande de serrer nos rangs, de resserrer nos miens pour que le malin ne crée pas de vide en nous, entre nous. De vide en vide, chers frères et sœurs, en Christ, tout se videra, pour ne pas dire que l'Église se videra. Tout se videra, même si la nature a horreur de vide. Il y a des vides qui ne peuvent jamais être comblés. Or, seul l'amour peut valablement rendre possible et durable cette unité dans la vérité. Il nous impose, non de changer coûte que coûte l'autre, mais de changer sur lui notre regard. Regarder l'autre comme l'amour le regarde, alors tout changera. Le vide sera comblé. C'est simplement cela, aimer pour le Christ. Aimer, c'est cela. Aimer comme Dieu aime, c'est à chacun de le rendre possible, et non l'autre. Car ce n'est pas pour nous en tirer un honneur, un orgueil, que Dieu nous le demande, mais c'est pour notre bonheur. Le bonheur de chacun de nous. Notre joie est à vrai dire la motivation principale de cette prière du Christ, de cette supplication du Seigneur. Je parle. Ainsi dit-il à son Père pour qu'il laisse en eux ma joie. Est-ce que nous avons la joie d'être chrétiens? Avons-nous la joie? Bon, mais moi je l'ai, hein? Je vous l'adore, comme le Christ nous la partage. Ayons la joie d'être chrétiens. Chers frères et sœurs en Christ. La joie chrétienne n'a de sens que si elle est fraternelle. Sommes-nous des frères et sœurs en Christ? Ah, mais oui, moi, je n'ai pas de l'ennemi. Êtes-vous des frères et sœurs en Christ? Ah, mais il y en a qui n'ont pas répondu. Mais dans tous les cas, peut-on ne vouloir pas? On l'est. On l'est. Nous le sommes. Nous le servons. Autrement, nous ne pouvons pas aller au ciel. Nous n'aurons pas de place au ciel. Jésus prépare de place pour ceux qui sont frères et sœurs ici. Mais non, on va là. Et excusez-moi, ce n'est pas du socialisme, du christianisme. Non, c'est de l'amour qu'il s'agit. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Une personne, il doit être une réponse à l'amour. L'amour ne doit pas, donc, chers frères et sœurs, subir les assauts de nos sentiments, de nos préférences personnelles, de nos suiveurs sporadiques. Il doit être une réponse à l'amour de Dieu qui n'a qu'un seul but. Fait grandir en nous son amour. L'autre nom de l'Esprit Saint. Quand vous n'aimez pas, vous évacuez l'Esprit Saint de votre vie. Brice, quand tu n'aimes pas, tu évacues l'Esprit Saint de ta vie. Veux-tu aimer? Oui, je veux aimer. Alors viens, l'Esprit Saint. Viens habiter en moi. Viens remplir mon cœur. Il n'est pas question pour le chrétien, chers frères et sœurs, de le côtoyer. L'amour pour l'Esprit Saint, sans le laisser nous toucher, sans le laisser nous pénétrer. Désirons-le dans la vérité, dans la vérité, sans nous laisser, sans nous lasser. Pour retrouver l'unité si chère au Maître et à notre Maître, je n'ai jamais cherché que la vérité. Nous dit, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus, que l'Esprit de Pentecôte nous aide à faire de même, à chercher la vérité, pour que notre unité soit de plus en plus digne de l'unité que le Père et le Fils entretiennent en nous. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera coupé. Tu remèleras la France à tes rêves.